Depuis quelques années, le football féminin tente de combler son retard. Mais sur le plan économique, la route est encore longue avant d'atteindre la parité. Alors que les Bleus joueront face à l'Allemagne ce mercredi 27 juillet leur place pour la grande finale de l'Euro, l'équipe dévoile la somme que pourraient toucher les Françaises en cas de victoire. Verdict, les joueuses de l'équipe de France toucheront beaucoup moins que les hommes de Didier Deschamps s'il avait triomphé en 2021. En effet, si la Fédération Française de Football, FFF, applique une égalité, ce n'est qu'une égalité de pourcentage. Ainsi, 30% de la somme totale perçue par l'OEFA revient aux joueuses et aux staffs techniques. Résultat, en cas de Sacra Wembley le 31 juillet prochain, les Françaises pourraient toucher 24 000 euros chacune. Là où les Bleus auraient chacun touché plus de 300. 000 euros l'été dernier, s'il était allé au bout. Soit 12 fois plus que chez les filles. Un tel écart s'explique tout simplement par le fait que l'OEFA génère beaucoup moins de revenus sur l'épreuve féminine. Bleu, une nouvelle prime spéciale ? Mais une prime spéciale, imaginée par Noël Le Graet, président de la FFF, pourrait bien venir tout changer. Le 7 juillet dernier, RMC Sport révélait que la fédération aurait promis au Bleu une prime de 60 000 euros par tête en cas de succès. Une victoire finale qui semble bien partie pour Wendy Renard et ses coéquipières. La listoire et ses coéqu Abonnez-vous !